Merci, merci infiniment pour votre invitation. On va essayer de partager quelques réflexions ensemble sur un triptyque un petit peu compliqué à résoudre aujourd'hui, climat, biodiversité, santé. Je vais peut-être en quelques mots commencer par me présenter. Je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 1 sur le campus de la Doha, directeur adjoint d'un laboratoire d'écologie dans lequel j'anime une des six équipes de ce laboratoire autour de problématiques d'évolution à l'échelle des temps géologiques, une problématique de changement de biodiversité notamment à des grandes échelles d'espace et de temps. Je suis paléontologue de formation mais macro-écologue dans ma recherche aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille sur des problématiques de variation dans l'espace et dans le temps, de la biodiversité et des causes et des conséquences de ces changements à grande échelle d'espace et de temps. Et c'est dans ce contexte que, depuis plusieurs années maintenant, je m'intéresse à la question de ce qui se passe dans le monde actuel, notamment à des fins de comparaison de l'effondrement en cours de la biodiversité au regard de grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques. Et donc dans ce contexte, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes, en ce début d'après-midi, ce que l'on peut voir et essayer de comprendre en termes de relations entre climat, biodiversité et santé à une échelle très macro, évidemment, et à une échelle, vous l'aurez compris, qui n'est pas celle de fait d'un médecin. Il a fallu à peu près 300 000 ans à l'humanité pour atteindre le cap du premier milliard d'êtres humains sur Terre. C'était au tout début du 19e siècle. 300 000 ans, c'est-à-dire, grosso modo, 25 000 générations. Il aura fallu 10 générations de plus, 210 ans, pour multiplier par 7 la taille de l'humanité, passant ainsi de 1 milliard à 7 milliards d'êtres humains sur Terre et 8 milliards probablement dès l'année prochaine. Entre 1800 et 2010, la taille de l'humanité a donc été multipliée par 7. N'y aurait-il pas ici, de fait et tout simplement, la cause de tous nos soucis et la cause de tous nos problèmes ? Trop d'humanité tue l'humanité. Oui, mais non. Définitivement non. Parce qu'en même temps, la consommation d'énergie sur Terre a été multipliée par 54. Autrement dit, un être humain, en 2010, consommait annuellement la quantité d'énergie consommée par 7 à 8 êtres humains en 1800. Et en même temps, la richesse totale, le capital accumulé par l'humanité sur Terre, a été multipliée par 286. Ce qui est en fait un très mauvais résultat. Puisque, en même temps, sur les 210 années en question, l'efficacité énergétique des machines qui produisent l'essentiel de ce capital était multipliée par 10. Autrement dit, il fallait 10 fois moins d'énergie pour produire 1 euro, 1 dollar constant de richesse. Et donc, si le capital avait fait aussi bien que la consommation énergétique, ce chiffre-là serait à minima de fois 540, ce qui n'est de fait pas le cas. A partir de là, de nombreuses études au cours des années 2010 ont très clairement montrées, par exemple, celles conduites par Gaël Giraud et par ses élèves, ses étudiants, ont très clairement montré que le cœur du problème, le paramètre conditionnant absolument tous les autres dans l'humanité depuis les débuts de la révolution industrielle, c'était la consommation énergétique qui précède toujours dans ses variations et les variations démographiques et les variations de capital. Ainsi, au rythme moyen des trois dernières décennies, 1990-2020, nous, l'humanité, dans son ensemble, consommerons autant d'énergie, de matières premières et d'aliments au cours des trois prochaines décennies que ce que toute l'humanité en a consommées depuis la révolution agricole, depuis l'invention de l'agriculture, il y a de cela environ 10 000 ans. En 30 ans, nous ferons autant que ce que nous avons fait au cours des dix derniers millénaires. Évidemment, cela, grâce d'abord et avant tout à toujours, toujours plus d'énergie utilisée par l'humanité année après année. Et encore aujourd'hui, en dépit de tous les efforts faits au cours des dernières décennies, près de 80%, 4,5% de cette énergie fossile. Un quart de charbon, un petit tiers de pétrole et le reste de gaz fossile. Évidemment, vous le savez, brûler de la matière organique à l'état réduit, c'est une oxydation. Et une oxydation de matière organique, c'est chimiquement, incontournablement du CO2. Et de fait, depuis les débuts de la révolution industrielle, la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter à un rythme toujours plus rapide, à un rythme toujours plus intense. Et là où, depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a de cela 12 000 ans, nous étions depuis environ 10-12 000 ans sur une concentration extrêmement stable de CO2 aux alentours de 280 ppm, 280 microlitres de CO2 par litre d'air. La concentration, depuis le début du 19e siècle, ne cesse d'augmenter pour atteindre, au 1er janvier dernier, de l'ordre en moyenne sur Terre de 418 ppm, soit une augmentation de près de 50% en un peu plus de deux siècles. En un peu plus de deux siècles, ce sont de fait environ 2 300 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires qui ont été injectées dans l'atmosphère pour la seule année 2021, c'était un peu plus de 36 milliards de tonnes de CO2 injectées en un an, soit un rythme de plus de 1 000 tonnes de CO2 injectées par seconde. Évidemment, vous le savez, ce CO2 n'est pas le seul, mais un des gaz à effet de serre importants dans notre atmosphère. Il y en a d'autres, certes, mais aucun n'a augmenté autant que lui au cours des deux derniers siècles. Et de fait, évidemment, cette injection permanente et de plus en plus rapide de CO2 provoque et la cause fondamentale, à peu près 70 à 75% du réchauffement climatique observé au cours des deux derniers siècles, et directement la conséquence de cette augmentation de pression partielle en CO2, avec une température annuelle moyenne qui a augmenté de l'ordre de 1 degré un petit peu plus à l'échelle mondiale, soit 1,5 degré à l'échelle de la France, soit 2 degrés de plus au cours du XXe siècle à l'échelle de Lyon. A chaque fois que vous entendez une prévision d'augmentation de la température globale sur Terre, vous pouvez à minima la multiplier par deux pour se faire une idée de ce que ça va donner à Lyon. Évidemment, ce réchauffement climatique à l'échelle globale et aux échelles locales, bien sûr, ce n'est pas qu'un problème de température annuelle moyenne, c'est également un problème de réchauffement qui va impliquer directement ou indirectement l'augmentation en fréquence et en intensité de nombreux types d'événements climatiques extrêmes. On pense évidemment aux canicules estivales, mais il y a aussi la problématique des très fortes précipitations et donc des inondations dont l'intensité a d'ores et déjà augmenté de 65% au cours des 60 dernières années, à contrario des événements de sécheresse de plus en plus longs et de plus en plus intenses. Sur les côtes océaniques, de tempêtes hivernales, voire d'événements cycloniques de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et puis même si ça n'est pas de l'ordre des événements climatiques extrêmes, évidemment aussi une problématique de montée des océans pour deux raisons principales. D'abord la dilatation de l'océan tel qu'il existe parce que un litre d'eau chauffée à 35 degrés, ça prend plus de place qu'un litre d'eau chauffée à 20 degrés. Et puis évidemment aussi du fait de la fonte des glaciers continentaux. Évidemment, évidemment cette histoire n'est pas en train de s'arrêter. Et cette histoire dépend bien sûr de ce qui a déjà été fait et de ce que nous continuerons ou pas à faire. De ce point de vue là, vous le savez, le GIEC travaille depuis maintenant une bonne trentaine d'années sur différents types de scénarios plus ou moins vertueux en termes d'émissions futures de gaz à effet de serre, notamment de CO2, mais pas uniquement. Des scénarios extrêmement vertueux, par exemple le 2.6, c'est le scénario de l'objectif 2 degrés maximum à l'horizon 2100, qui implique, c'est l'accord de Paris, une division par 3 de notre consommation énergétique dans les 30 ans qui viennent, soit de l'ordre de 3 à 4% d'émissions de CO2 en moins cumulativement année après année à partir de maintenant. La trajectoire actuelle est absolument orthogonale à ça. On n'est pas du tout du tout dans cette direction. Et puis des scénarios plus ou moins ambitieux, plus ou moins optimistes d'un point de vue techno-scientifique également, avec les promesses qui ne sont pas tout à fait l'accord de Paris, mais les promesses faites pendant la COP 21, avec innovation technologique ou sans innovation technologique. Et puis évidemment, le scénario de la catastrophe totale et absolue, mais qui n'aura certainement pas lieu, parce que le système aura disrupté bien avant que nous soyons capables de faire ça, le scénario 8.5, où on continue à accélérer au rythme où on accélère depuis 30 à 40 ans, et où de fait on brûle à peu près la totalité des réserves d'énergie fossile d'ici un siècle et demi à deux siècles. Qu'est-ce qu'impliquent ces scénarios en termes de pression en CO2 ? Du jamais vu depuis 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250 millions d'années, ça dépend. Et évidemment, sur le scénario du pire, le scénario 8.5, des concentrations en CO2 qui atteignent les concentrations en CO2 de ce que les géologues appellent la limite permian-trias il y a 252 millions d'années, une limite géologique qui probablement ne vous évoque rien, mais qui, à n'importe quel géologue, fait froid dans le dos, puisque c'est la plus grande crise d'extinction planétaire de tous les temps, 90 à 95% de tout ce qui vit sur Terre à ce moment-là disparaît à cause d'une disruption climatique majeure. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est sur une trajectoire qui est intermédiaire au scénario 4.5 et 6.0, une trajectoire qui nous dit que d'ici 15 à 20 ans, on aura atteint les plus de degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Nous serons aux alentours de 3 degrés en 2100, et aux alentours de 4 degrés, ça sera le maximum, au 23e, 24e, 25e siècle. Évidemment, si on continue de la façon dont nous fonctionnons globalement, et de la façon dont petit à petit, mais très 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 lentement, nous nous améliorons année après année. Alors une fois qu'on a ces quelques données, ces quelques chiffres en tête, réchauffement climatique, augmentation de la température, c'est grave docteur. Oui, oui, nous ne vivrons pas comme nous vivons aujourd'hui dans un monde à plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés de température globale moyenne. On peut regarder parmi les différentes approches possibles, celles qui consistent à modéliser sur le scénario, un scénario de type GIEC, à modéliser l'évolution cartographique à l'échelle mondiale de l'indice universel de climat thermique, un indice de confort thermophysiologique du corps humain, un indice qui, lorsqu'il dépasse 38 degrés, signifie que non seulement il fait très chaud dehors, mais que l'humidité de l'environnement dans lequel vous êtes ne vous permet plus d'évacuer par transpiration votre propre chaleur interne, et donc petit à petit, votre corps se réchauffe, et c'est la mort par hyperthermie assez rapidement. Une UTCI à 38 degrés est de fait létale en quelques heures maximum par hyperthermie. Alors quand on regarde en 2020 aujourd'hui où sont les zones où on a plus de 2, 3 mois dans l'année d'UTCI supérieur à 38 degrés, pas de gros mystère, on est dans le Sahara, on est dans la péninsule arabique par exemple. Et quand on prend un scénario climatique intermédiaire, c'est-à-dire de type 4,5 ou 6,0, ce qu'on est globalement en train de faire, alors on voit en 2100, puis en 2200, puis en 2500, la zone représentée par l'UTCI supérieur à 38 degrés croître lentement mais sûrement. elle croître à un stade où si on projette la distribution géographique de l'humanité aujourd'hui sur des cartes comme celle-là, c'est quelque part entre la moitié et 75% de l'humanité actuelle qui vivront de fait plus de 3 semaines par an de chaleur létale, c'est-à-dire de chaleur à UTCI supérieur à 38 degrés. Pour mémoire et pour comparaison, la canicule de 2003 en France, c'est deux semaines d'UTCI à 33 degrés, 5 degrés en dessous de ce que l'on vient de voir, et deux semaines à 33 degrés d'UTCI, ça génère de l'ordre de 50 à 60 000 décès supplémentaires, soit une augmentation d'environ 35% de la mortalité de fonds. Alors évidemment, si c'est mauvais pour Homo sapiens, ça risque de ne pas être bien bon pour toutes les espèces qui autour de nous tentent de subsister. Et de fait, cette dérive climatique aura à côté d'Homo sapiens un effet très profond sur la biodiversité qui nous environne. Ainsi, si on prend encore une fois un scénario climatique intermédiaire, celui que nous sommes en train de réaliser actuellement, c'est la quasi-totalité de la bande intertropicale qui, d'ici la fin de ce siècle, sera inhabitable pour la quasi-totalité des espèces vivantes sur Terre aujourd'hui, à ces endroits-là. On aura dépassé les 50, 60, 70% d'extinction pour les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries, tout type d'êtres vivants actuellement dans la bande intertropicale. Mais encore, mais encore, si on focalise dans un premier temps sur les mammifères, le groupe d'êtres vivants que nous connaissons de loin le mieux dans sa biodiversité, simplement parce que nous en sommes. Si nous focalisons sur les mammifères, c'est au cours des deux derniers siècles 79 espèces sur les 5500 espèces actuelles connues de mammifères qui ont définitivement disparu de la surface de la planète. Un peu plus d'un pour cent, un pour cent et demi. Le paléontologue que je suis, habitué à regarder des grandes crises d'extinction au cours des temps géologiques, vous dira, c'est bon, on est dans la marge, pas de panique. Sauf qu'en même temps, c'est la moitié de ces 5500 espèces de mammifères qui, au cours du seul XXe siècle, ont vu leur effectif, les tailles de population, baisser, diminuer de plus de 60%. Et ce, sur tous les continents, quel que soit le type de mammifères que nous considérons, que ce soit des animaux que nous mangeons, éventuellement, ou que nous ne mangeons pas. En France, et plus largement en Europe occidentale, ces taux d'extinction, ces pourcentages d'extinction, dépassent les 75%. En France, on est en moyenne aux alentours de 85 à 90%. C'est-à-dire que là où, en 1900, on se promenait dans une forêt en France et on croisait 10 mammifères sauvages, dans la même promenade, aujourd'hui, nous n'en croisons plus qu'un seul. La situation est tellement déséquilibrée aujourd'hui qu'une seule espèce de mammifère, la nôtre, représente 36% de la totalité de la biomasse mammalienne sur Terre aujourd'hui. auxquelles vous pouvez ajouter 24 espèces de mammifères domestiquées pour notre alimentation, qui à 24 réunis, représente 60%. Autrement dit, 4% de la totalité de la biomasse mammalienne sur Terre aujourd'hui provient des environ 5500 espèces de mammifères sauvages. Les effectifs de mammifères sauvages sont littéralement en train de fondre, de s'écrouler comme une neige au soleil, et ce, depuis environ un siècle. Au total, tout type d'êtres vivants confondus, animaux, végétaux, champignons, bactéries, etc., c'est de l'ordre de 20 000 espèces qui ont définitivement disparu au cours des deux derniers siècles de la surface de la planète. Et au rythme où vont les choses depuis trois à quatre décennies, les projections les moins pessimistes suggèrent que c'est environ 25% de toutes les espèces connues aujourd'hui, environ 2 millions d'espèces connues aujourd'hui, qui pourraient bien disparaître d'ici la fin du siècle en cours. A cela, six causes principales et fondamentales. En premier lieu, pour quasiment la moitié des extinctions qui ont eu lieu au cours des deux derniers siècles, les questions de dégradation et de perte d'habitat. Déforestation, assèchement de zones humides, destruction de fonds marins, par exemple. Près de la moitié des 20 000 espèces ont disparu à cause de cela. En deuxième lieu, un peu plus d'un tiers de ces disparitions sont dus à des surexploitations, surexploitations par l'humanité de certaines espèces, particulièrement dans les océans, sur pêche, de nombreuses espèces que nous consommons. En troisième lieu, mais pour seulement 7% des extinctions qui ont eu lieu au cours des deux derniers siècles, le réchauffement climatique dont je vous parlais, un réchauffement climatique qui va de fait avoir année après année, de plus en plus de poids dans cette équation. Mais, au regard de ce qui a déjà eu lieu, un réchauffement climatique qui a, du point de vue de la biodiversité, été finalement assez peu impactant pour l'instant. Mais c'est lui, très clairement, qui dans les décennies à venir, va devenir le paramètre au premier ordre, la cause au premier ordre d'extinction devant toutes les autres. et puis il reste quelques petits pourcents, non pas que ça soit anecdotique et pas intéressant, mais représentent assez peu au regard du total, d'extinctions liées à l'introduction d'espèces invasives qui, par compétition ou par prédation, vont supprimer, vont éliminer des espèces autochtones, des aspects liés, des extinctions liées à différents types de pollution et quelques maladies touchant notamment le monde animal qui vont couronner et parfaire le résultat. Au global, donc, très très clairement et sans l'ombre d'un doute, depuis deux siècles environ, l'humanité est embarquée, embarque la biosphère dans laquelle nous vivons et de laquelle nous subsistons dans une phase d'annihilation biologique globale majeure caractéristique des débuts d'une grande crise d'extinction à l'échelle planétaire telle que les paléontologues l'observent en étudiant l'évolution de la biodiversité au cours des temps géologiques. Sixième grande crise d'extinction en cours. Alors, pourquoi devons-nous nous inquiéter de cela ? Puisque finalement, notre alimentation se base sur une petite centaine d'espèces différentes, pourquoi s'inquiéter de toutes ces espèces qui nous environnent mais qui ne nous intéressent pas au premier chef et au titre alimentaire ? D'abord et avant tout parce que la biodiversité assure un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, d'abord et avant tout, pour une raison qui n'a rien à voir avec l'existence de l'humanité sur Terre. la biodiversité, c'est utile. C'est d'abord utile, pas directement et absolument pour nous. Les écosystèmes au sein de la biosphère ont besoin d'une grande diversité d'êtres vivants, par exemple, pour stabiliser les dynamiques populationnelles à l'intérieur de ces écosystèmes. Par exemple, pour stabiliser et renforcer le fonctionnement des réseaux trophiques, les relations pro-prédateurs. par exemple, pour assurer toute une série de services écosystémiques tels que la pollinisation des plantes à fleurs par les insectes, tels que la dépollution de l'air respirable, de l'eau potable, tels que, également, à des échelles locales à régionales, le climat. Ça, c'est en quoi la biodiversité est utile indépendamment de notre propre espèce. Et puis, évidemment, à côté de cela, la biodiversité est utile pour nous. La biodiversité joue de nombreux rôles socio-économiques et culturels différents. La biodiversité, je pense que vous en avez un petit peu parlé ce matin peut-être, assure un rôle, une fonction pharmaceutique majeure pour l'humanité aujourd'hui. 60% des médicaments utilisés sur Terre aujourd'hui sont des molécules naturelles extraites d'un être vivant, quel qu'il soit. 80% de l'humanité aujourd'hui dépend à 100% intégralement de ces molécules naturelles pour sa pharmacopée. Ça n'est évidemment pas le cas du monde occidental, en tout cas pas majoritairement, mais en dehors du monde occidental, c'est très majoritairement le cas. La biodiversité joue également un rôle alimentaire extrêmement fort au regard de la biodiversité domestique qui est une toute petite partie de la biodiversité, mais où nous sommes suffisamment crétins pour y compris supprimer des éléments de cette biodiversité domestique, notamment ceux qui sont économiquement non rentables. et puis évidemment, et je finirai ce petit tour d'horizon en détaillant un petit peu plus cela pour vous, la biodiversité joue un rôle sanitaire majeur à la surface de la planète pour l'humanité et ce que nous vivons depuis deux ans est un exemple absolument remarquable de cela. Alors, biodiversité et pandémie, pourquoi, comment ? Je ne vous fais pas l'offense de vous expliquer ce que c'est qu'une zoonose, vous le savez aussi bien sinon mieux que moi. L'équation est assez simple. Par la chasse, par le commerce, par la consommation d'animaux sauvages et par la destruction de leur habitat naturel, par exemple, via la déforestation, nous perdons de la diversité en hôtes, en hôtes d'agents pathogènes, par exemple, des espèces sauvages de mammifères et nous déplaçons la diversité résiduelle vers les zones périurbaines où paradoxalement, elles vont trouver refuge parce que pour nos activités récréatives, nous aimons bien garder de la forêt aux alentours de nos villes et donc nous déboisons, nous déforestons mais au-delà des forêts récréatives périurbaines. De fait, cette perte de diversité en hôtes et ce déplacement des faunes sauvages a un effet de concentration des agents pathogènes dans quelques espèces résiduelles et résistantes au mieux à ces effets de déforestation et une augmentation des contacts faunes sauvages et faunes domestiques ou directement, comme c'est probablement le cas avec la COVID-19, directement entre faunes sauvages et êtres humains. Et de fait, l'augmentation du risque épidémique est de plus en plus forte et de plus en plus rapide depuis plusieurs décennies maintenant. La conséquence de ça, très paradoxalement quand on n'y a pas trop pensé, c'est que plus la biodiversité diminue, moins il y a de maladies infectieuses sur Terre et pourtant, plus la probabilité de déclenchement d'épidémies zoonotiques est forte. Alors ça, c'est un petit paradoxe qu'il faut arriver à comprendre et c'est en réalité très simple. Lorsque vous avez affaire à un écosystème très diversifié, chaque point ici est une espèce et j'ai classé les espèces par ordre décroissant d'abondance dans un écosystème. Lorsque vous avez affaire à un écosystème très diversifié, aucune espèce n'est particulièrement abondante. Vous avez une relative écuie répartition des abondances de chaque espèce haute dans cet écosystème et de fait, dans un tel écosystème, les espèces hautes et les agents pathogènes qu'elles abritent sont très diversifiés mais peu abondants et à partir de là, le risque de déclenchement épidémique est très faible. supprimer plus ou moins aléatoirement dans un écosystème comme celui-ci un certain nombre d'espèces. Automatiquement, plusieurs des espèces restantes vont devenir très abondantes et vont être des concentreurs de la diversité des pathogènes jusqu'alors largement distribués et tous individuellement peu abondants. Et de fait, dans des écosystèmes peu diversifiés, vous vous retrouvez avec des espèces hautes et des agents pathogènes qui sont peu diversifiés, peu différents mais qui sont très abondants. Et automatiquement, la probabilité de déclenchement d'épidémies zoonotiques explose et c'est d'autant plus que les quelques espèces hautes subsistantes sont rapprochées des zones périurbaines. Ainsi, la probabilité d'émergence d'une zoonose dans une région du monde augmente directement et quasi proportionnellement avec le nombre d'espèces en voie de disparition dans cette région. Et peut-être que la plus belle démonstration de ça, c'est de regarder sur une cartographie globale du risque de perte de biodiversité actuelle où se situent les zones d'émergence et d'endémisme des grandes pandémies zoonotiques actuelles. Il n'y a absolument aucune exception. Toutes les grandes pandémies zoonotiques qui se sont déclenchées au cours des 20, 30, 40 dernières années depuis l'émergence du virus HIV par exemple, viennent toutes de zones du monde où la biodiversité est le plus à risque de disparition. Alors pour conclure, face à tout cela, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Ce que j'ai d'abord et avant tout essayé de vous montrer cet après-midi, c'est que l'énergie indispensable à notre mode de vie aujourd'hui, l'énergie qui est essentiellement à l'échelle de l'humanité une énergie fossile, l'énergie, c'est d'abord et avant tout la croissance économique et c'est pour ça qu'on en consomme de plus en plus année après année, c'est-à-dire ce que nous avons appris à appeler le progrès. Sans énergie consommée de plus en plus année après année, il n'y a plus de système éducatif tel que nous le connaissons, il n'y a plus de système de travail, de congé, de santé, de protection sociale, de chômage, de retraite tel que nous les connaissons actuellement. Et c'est tout bénéfice et on s'est gavé de cela depuis deux siècles. Oui mais, oui mais cette énergie a aujourd'hui des contreparties, un prix à payer qui est en train de déplacer de plus en plus le curseur vers des aspects très désagréables. L'énergie, c'est de la dérive climatique, dès lors en tout cas que 80% de cette énergie émet des gaz à effet de serre, c'est différents types de pollution, dont je n'ai pas parlé ici mais sur lesquels on pourrait revenir et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter dans un second temps, l'effondrement de la biodiversité parce que évidemment, par exemple, sans toute cette énergie, on serait incapable de déforester au rythme et à l'intensité qu'on le fait actuellement. De fait, de fait, il n'y a pas et il n'y aura pas d'alternative en dehors d'une décroissance énergétique. Nous devons imaginer urgemment un monde dans lequel nous allons être individuellement et collectivement capables de décroître en énergie qui est la seule solution au premier ordre et au-delà de quelques innovations technoscientifiques qui nous aideront à faire ça et qui sont indispensables mais qui ne seront jamais la solution complète au problème, réduire l'empreinte environnementale de l'humanité au sein de la biosphère qui l'a vu naître. Comment imaginer faire cela ? C'est notre défi. si on n'est pas capable de faire ça alors il y a de quoi être extrêmement inquiet pour les décennies à venir. Nous devons arriver à cela et je pense qu'au-delà des objectifs technoscientifiques qu'on peut se fixer et qu'on devra se fixer pour les années et les décennies à venir, ce qui se cache derrière l'enjeu que je viens de vous présenter peut se décliner en trois défis majeurs. Des défis qui ne sont pas des défis de connaissances rationnelles et scientifiques du monde. Des défis qui sont fondamentalement ontologiques et axiologiques au sens qu'elles sont les valeurs que nous décidons de nous accorder et de nous fixer ensemble. Un défi socio-économique en ce sens qu'il est urgent particulièrement dans le monde occidental dans lequel nous vivons de redéfinir ensemble un contrat social soutenable et durable. Le nôtre, très clairement, aujourd'hui, ne l'est pas. Un défi politico-juridique où nous devons collectivement être capables de repenser la souveraineté des peuples et des états-nations et plus largement encore le fondement du droit, notamment le droit de la propriété privée qui est en train de devenir un obstacle majeur dans la résolution du problème climatique et du problème de la biodiversité. Et puis, peut-être plus fondamentalement encore, et peut-être faudrait-il d'abord et avant tout commencer par ça, un défi anthropologique et philosophique en ce sens que, encore une fois, particulièrement dans le monde occidental qui est le nôtre, nous devons urgemment repenser une alliance entre l'humanité et la nature qui la fait naître. Autrement dit, ce qui se présente à nous ressemble à ces questions-là et nécessitera dans la joie ou la bonne humeur ou dans la souffrance et la douleur de réfléchir rapidement à cela. Et plus nous anticiperons ces questions et moins certainement les années à venir seront difficiles à passer. C'est notre défi et j'insiste lourdement sur le fait qu'on vous dit à vous étudiants trop souvent et cet idiot et cet absurde que c'est le défi de votre génération. Ce n'est pas le défi de votre génération. C'est le défi de l'humanité aujourd'hui. C'est le défi, c'est votre défi, c'est mon défi, c'est le défi de vos enseignants, c'est le défi de vos parents, de vos grands-parents parce que le monde qui se présente à nous ce n'est pas un problème dans un siècle, ce n'est pas une difficulté dans deux siècles. C'est un monde qui est à venir très très rapidement. En 2040, nous verrons le pôle Nord libre de glace en été. Nous verrons le pôle Nord libre de glace en été. Il n'y a pas que vous qui le verrez, je le verrai aussi, vos enseignants également le verront. Et un monde libre de glace, un pôle Nord libre de glace en été, croyez-moi, d'un point de vue climatique et environnemental, ça ne sera rien à voir, ça n'aura rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est pour dans 20 ans, ce n'est pas pour dans deux ou trois siècles. Voilà, vous aurez compris que le rire est sain dans cette histoire-là. Si vous n'avez pas peur de ce que je viens de vous raconter, c'est que vous êtes fous. Il faut avoir peur, il faut avoir peur et collectivement être capable de dépasser cette peur. individuellement, on n'y arrivera pas. C'est très clair. Nous n'y arriverons que collectivement. Collectivement et pas qu'une seule génération. Nous n'y arriverons que collectivement et tous ensemble. Merci. Et j'ai bien sûr été beaucoup trop long. Désolé. Ça va ? Oui. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre présentation. Merci. Je pense que ça fait au moins dix ans que je n'ai pas été aussi intéressé depuis le début de mon cours d'anatomie. Facile. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Non, non, franchement, bravo. Merci. Et donc, ma question, c'était sur une diapo, vous aviez... Vous m'entendez bien ? Oui, oui, très bien. Dans votre diapo, vous aviez mis des scénarios avec notamment le scénario en bleu à plus de... Oui. Celui de la COP21. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai cru comprendre et il y avait un graphique qui le faisait bien, c'est que les émissions de CO2, et ils avaient mis en rapport les différentes conférences pour le climat, en fait, elles ne faisaient qu'augmenter même avec l'influence de ces conférences. Selon votre expérience, d'après vous, vers quel objectif, enfin, vers quel graphique on s'approche, sachant que depuis la COP21, je n'ai pas l'impression que les principaux consommateurs d'énergie fossile de l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, aient changé quoi que ce soit dans leur pratique. D'après vous, où est-ce qu'on va réellement en étant concrets ? Donc, actuellement, on est sur cette trajectoire-là, très clairement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le pire, mais on a une trajectoire qui est indépendante des objectifs de la COP21. En fait, absolument aucun pays dans le monde aujourd'hui, y compris la France, aucun pays ne respecte ces engagements de la COP21. Absolument aucun, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est actuellement sur cette trajectoire-là, on est un petit peu plus vertueux que les promesses faites, les promesses ne sont pas les objectifs, elles sont moins ambitieuses, bien sûr, que les promesses de la COP21 sans innovation technologique. On peut se dire qu'il y aura de l'innovation technologique, on sera peut-être un tout petit peu plus au-dessous, mais au rythme où nous adaptons notre production et notre consommation énergétique aux enjeux de réchauffement climatique, pour l'instant, nous sommes sur cette tendance-là. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est toute une difficulté dans le cadre, notamment des scénarios les plus ambitieux, c'est que, quand bien même, on arrêterait aujourd'hui, à l'échelle de toute la planète, on arrêterait aujourd'hui de brûler le moindre kilo de charbon, le moindre litre de pétrole ou de gaz, le réchauffement climatique va continuer pendant encore un minima 30 à 40 ans et va commencer à se stabiliser d'ici 30 à 40 ans. Évidemment, c'est un très gros souci en termes de décision politique parce que ça veut dire que toutes les décisions qu'il faudrait prendre urgemment aujourd'hui et qui seront forcément des décisions contraignantes parce que réduire notre consommation énergétique, c'est réduire notre mode de vie, c'est réduire la voilure. Toutes ces décisions-là n'auront des effets que d'ici 30 à 40 ans. C'est un point de crispation gigantesque. C'est quelque chose qui nous dit, même si évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être contre la démocratie, c'est quelque chose qui nous dit que le système politique démocratique est un système qui est très mal adapté à la résolution de ce type-là d'enjeux. Ça ne veut pas dire vive la dictature, certainement pas, ce n'est pas ça que je vous dis. Ça vous dit juste que dans des démocraties occidentales extrêmement court-termistes, où on se fait élire pour 3, 4, 5 ans, 6 ans maximum, prendre des décisions aujourd'hui qui n'auront des effets que dans 30 à 40 ans, c'est juste impensable. Et c'est une des clés, une des raisons profondes pour lesquelles nous ne faisons rien ou quasiment rien. Deuxième petite question. Donc, si on suit cette courbe, donc la 6, c'est bien là ? D'après vous, qu'est-ce qui pourrait changer la donne en termes d'événements catastrophiques qui pourraient remettre vraiment en question le modèle sur lequel on va ? Une bonne vraie petite pandémie dans le monde occidental. Ailleurs, ça ne sera pas très très utile. Quelque chose un peu musclé, un peu plus que la Covid. Type Ebola, par exemple, là, ça pourrait être un peu... Non, je suis cynique, mais je ne vois pas. Objectivement, tant qu'on ne prend pas conscience du fait qu'il n'y a pas de solution en dehors d'une décroissance, une décroissance qu'il va falloir piloter, qu'il va falloir accompagner, particulièrement pour les plus fragiles d'entre nous, ce qui n'est pas le cas de l'Europe occidentale. Objectivement, on n'est pas dans ceux et celles qui vont être affectés et impactés le plus profondément et très rapidement. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans les clous, ni de près, ni de loin. On est très très loin, y compris les partis et mouvements politiques qui se pensent le plus proche de ces problématiques-là. Ils ne voient pas du tout la nature et la profondeur des enjeux. Ou s'ils la voient, ils n'en parlent pas. Peut-être pour ne pas faire peur. Il ne faut pas faire peur. Mais je pense que, mais je pense qu'encore une fois, sans cette peur qui est nécessaire au début, la peur est toujours très mauvaise conseillère, mais encore une fois, si on n'a pas peur à ce que je viens de vous présenter, c'est qu'on est juste fou, au sens psychiatrique du terme, au sens médical du terme. Vous dites effectivement que les hommes politiques, les élus, c'est-à-dire le corps exécutif, dans une démocratie, sont élus sur des mantas courts, donc l'investissement sur des problématiques longues. Par contre, l'aspect corps judiciaire, aujourd'hui, on voit se multiplier les procès avec un certain succès. Ça dépend des pays et plus dans les pays démocratiques qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce temps long du monde juridique ? Je pense que c'est un des vecteurs, certainement pas le seul, mais vous avez tout à fait raison, qui pourrait être très directement contraignant. Parce qu'il joue à plusieurs niveaux différents. Il joue en termes d'organisation politique, il joue en termes de règles socio-économiques, il joue à plusieurs niveaux différents. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est probablement un des vecteurs sur lequel on ne joue peut-être pas suffisamment, là aussi sans être excessivement cynique, mais il commence à y avoir pas mal d'ONG qui ont très bien compris ça et qui jouent là-dessus. Et c'est sûrement un des biais dans le monde juridiquement latin. C'est peut-être plus compliqué que dans le monde anglo-saxon, mais dans l'univers anglo-saxon, je pense que c'est quelque chose qui a la potentialité d'être très efficace à court terme. Moi, je voulais revenir sur une des toutes premières diapos que vous avez présentées sur l'augmentation de la population, l'augmentation de la consommation historique et le capital. Vous avez dit que la consommation énergétique avait précédé l'augmentation de la population. C'est ça. La conséquence directe d'une diminution énergétique, c'est une diminution de la population. Exactement. Tout à fait. Comment ça s'imagine ? En l'état actuel de la relation qui existe entre les deux depuis deux siècles, anticiper et projeter une décroissance énergétique, c'est aussi et c'est d'ailleurs ce qui se passe de fait dans un sens comme dans l'autre. Quand vous regardez les trajectoires énergétiques de très nombreux pays émergents au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, de fait, la démographie et la démographie particulièrement via la longévité, plus que via les taux de natalité, bien sûr, la démographie est affectée directement par cela. Il y a un délai qui est quantifié par Gaël Giraud et ses étudiants. Il y a un effet retard de 12 à 18 mois. Évidemment, il y a quand même un petit temps de gestation au milieu, vous le savez, qui fait que la démographie est pilotée par la consommation énergétique. C'est un point majeur. Rendez-vous compte, peut-être des chiffres que vous avez vus passer au cours de vos études, en 1800 en France, l'espérance de vie à la naissance était de 40 ans. Aujourd'hui, vous savez très bien, elle a doublé. Et elle a doublé uniquement, c'est peut-être choquant pour vous, mais réfléchissez un tout petit peu plus loin que la seule question de l'activité médicale. Cette longévité qui double en deux siècles, c'est la conséquence directe et exclusive de plus en plus d'énergie consommée année après année. Parce que sans de plus en plus d'énergie consommée année après année, vous n'avez pas de nettoyage et de désinfection des habitations, vous n'avez pas de nettoyage et de désinfection des habits, vous n'avez pas une alimentation de plus en plus riche et de plus en plus abondante, vous n'avez pas de médicaments ou quasiment aucun médicament dans notre pharmacopée occidentale n'existe si on n'a pas du gaz naturel, du gaz fossile à brûler pour les fabriquer. De fait, directement ou indirectement, ce progrès extraordinaire d'un doublement de l'espérance de vie à la naissance, c'est le pur produit d'une augmentation extraordinaire de la consommation énergétique dans le monde occidental. Je voulais probablement mal poser ma question parce que... Désolé. Non, c'est moi. Vous parlez de conséquences de la consommation sur la population. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Si on stabilise une population avec une consommation énergétique raisonnable, ce n'est pas par 7 qu'il faut diminuer la population, c'est par 50. Comment on justifie la perte humaine en quelques années, des dizaines d'années de, je ne sais pas, 5 ans ? 95% de la population. De la façon dont nous vivons aujourd'hui en France, si toute l'humanité vivait comme des Françaises et des Français, il faudrait 3 planètes Terre pour être à l'équilibre stable et durable. Donc, effectivement, diviser par 3 la population française, je ne vois pas bien comment démocratiquement on peut décider ça. Même si on laisse... Enfin, ça va être compliqué. Donc, non, moi, à titre personnel, je ne sais pas faire et à titre professionnel, je n'ai jamais rien lu qui me fasse tilt en me disant « Ah ben oui, voilà la solution ». Je voudrais juste peut-être compléter pour revenir sur cette question de démographie parce que je pense qu'elle est très importante pour nous ici. Dire que la démographie est le problème de l'anthropocène et le problème du monde dans lequel nous vivons, c'est de fait, sans le dire, dire que le souci de l'anthropocène, ce n'est pas l'humanité occidentale parce que ce n'est pas l'humanité occidentale qui croit démographiquement aujourd'hui. Donc, premier point à avoir en tête, attention, faire de la démographie le responsable, c'est dire que ce sont aujourd'hui les pays les moins polluants qui sont les responsables et les moins émetteurs de gaz à effet de serre qui sont responsables. Donc, il y a un effet de dédouanement qui est vicieux dans cette histoire. L'autre point, il vient de me sortir de la tête. Désolé, je crois qu'on va du coup s'arrêter là, j'ai déjà été beaucoup trop long. À moins que... Oui ? Oui ? Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire ? Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire ? J'en pense énormément de mal et j'en pense beaucoup de bien. Je vais vous dire la chose suivante. Quelle est notre priorité ? Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que notre priorité, c'est par tous les moyens et à tout prix de diminuer notre consommation énergétique et particulièrement notre consommation d'énergie fossile. De ce point de vue-là, dans les technologies disponibles aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure alternative que le nucléaire. Mais cette alternative-là représente un coût, un risque, y compris un risque sanitaire, très élevé. Toute énergie, toute, présente ces risques et présente et représente des sources de pollution. Débarrassez-vous définitivement de l'oxymore mortel des énergies propres et des énergies vertes. Une énergie ne peut pas être par définition propre puisqu'une énergie, c'est notre capacité à transformer notre environnement. Par définition, et du fait que nous vivons dans un univers où les lois de la thermodynamique s'appliquent, il ne peut pas y avoir de transformation propre de notre environnement. Toute transformation génère son lot de pollution. La pollution du nucléaire, vous savez très bien ce que c'est. La pollution du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydroélectrique, on pourrait en parler des heures, existe. Une énergie qui ne pollue pas est une énergie qui est très peu utilisée et a fortiori qui ne l'est pas. De fait, aujourd'hui, l'éolien et le photovoltaïque, c'est peanuts dans notre bouquet énergétique, donc ça ne pollue pas beaucoup. Si l'éolien et le photovoltaïque étaient à hauteur du pétrole, du charbon et du gaz, ce serait une catastrophe écologique planétaire absolue. On ne serait peut-être même déjà pas là pour en parler si on avait derrière nous 200 ans de photovoltaïque et d'éolien. De toute façon, on ne pourra pas le faire parce qu'il n'y a pas sur Terre la quantité suffisante de métaux rares, notamment, pour fabriquer un parc éolien et photovoltaïque qui nous permettrait de remplacer totalement l'énergie fossile. C'est un feu de paille. Donc le nucléaire, ça fait partie des quelques parachutes que nous avons pour apprendre ensemble très rapidement à décroître en énergie le moins violemment possible, particulièrement pour les plus pauvres et les plus fragiles d'entre nous. Donc je n'en pense pas beaucoup de biens, mais je pense que si la priorité des priorités c'est le climat et donc les énergies fossiles, alors ce passé du nucléaire est un crime. Même si, objectivement, je n'aime pas cette énergie. C'est tout ce que je peux vous répondre. Il faut savoir être schizo de temps en temps. Bien, merci.